Dans la série des rois sans couronne, aujourd'hui on va parler encore une fois d'une reine sans couronne, on va parler de Sonja Graf qui était la meilleure joueuse allemande dans les années 30. C'est une joueuse qui est née à Munich en 1908 et c'est un personnage qui a grave marqué la décennie des années 30-40. Je vous avais parlé de Vera Manchik dans une vidéo précédente, la première joueuse un peu universelle. En fait c'était la rivale de Vera Manchik, c'est l'éternel numéro 2 de Vera Manchik. C'est une joueuse allemande qui s'est passionnée pour le jeu, qui a toujours eu un amour incroyable pour le jeu d'échec. C'est une joueuse un peu fantasque, elle a battu plusieurs joueurs allemands de premier plan dans les années 30. Elle a battu Spielmann par exemple qui est un joueur dont on parlera, c'est un joueur qui est connu pour le style romantique, c'est-à-dire un mec qui aimait tout sacrifier, qui aimait tout attaquer et tout. Elle, elle a un peu relancé ce mood-là aussi dans les tournois. C'était une joueuse qui avait un style qu'à l'époque on qualifiait de masculin, c'est-à-dire une joueuse qui attaquait beaucoup, qui sacrifiait du matériel tout le temps, qui prenait énormément de risques. Elle l'a battu plusieurs fois en simultané et en fait elle s'est attirée du coup les sympathies de forts joueurs du circuit, notamment de Tarache, qu'il a un peu pris sous son aile et qu'il a formé, qu'il lui a donné des courses. C'est un des meilleurs joueurs du monde à l'époque, Tarache. Et elle a donc été repérée par tous les joueurs du Serra et elle a fini par être invitée dans les tournois masculins. C'était donc la meilleure joueuse allemande des années 30. Et je vous parlais de l'opposition avec Vera Manchik, en fait c'est aussi une opposition de style parce qu'on a Vera Manchik qui avait ce style qui aujourd'hui caractérise les meilleurs joueurs de l'élite, c'est-à-dire un style très posé, analytique, avec maîtrise des risques pris, etc. Pas un côté gamble, quoi. Alors qu'en face, Sonia Graf, c'est tout pour l'attaque, tout pour le beau jeu, etc. Donc elle a laissé des parties incroyables, mais elle a pris un peu trop de risques contre certains joueurs, parfois à l'époque, ça lui a joué des tours, des mauvais tours. Elle a été invitée par Max Oeuf, qui va être champion du monde après la Seconde Guerre mondiale, mais qui était déjà un très fort joueur néerlandais dans les années 30, qui était un grand maître. Elle a été invitée pour participer à un championnat du monde contre Vera Manchik en 34. On va discuter d'une partie qui est issue de ce championnat du monde, puisque Sonia Graf, qui n'était pas du tout vue comme la favorite pour ce championnat du monde contre Manchik, va réussir à gagner la première partie. Donc ça a complètement défrayé la chronique à l'époque, parce que tout le monde disait que Manchik est imprenable à top niveau au championnat du monde, et en fait elle perd la première partie, donc ça a créé un espèce d'entrain pour le match. Mais je disais, c'était une joueuse fantasque sur l'échiquier qui prenait des risques, mais c'est un personnage, en fait, Sonia Graf, qui dépasse le cadre échiquien, parce que c'est une femme hyper moderne, pas que dans le jeu, mais vraiment dans sa personnalité, dans la manière... Parce que quand on regarde les photos des tournois où elle a participé, on la voit avec des cheveux courts, avec un look un peu masculin, elle fumait devant l'échiquier, elle était dans un milieu où il n'y avait que des hommes, en fait, qui jouaient aussi à la base, donc il faut voir ce que ça représentait à l'époque tout ça. Et ça fait qu'évidemment, dans les années 30, elle ne correspondait pas du tout à l'image que le régime nazi voulait attribuer aux femmes, à la place qu'il voulait que les femmes occupent dans la société allemande, évidemment. Elle était hyper émancipée, hyper libérée, et elle exprimait sa créativité sur l'échiquier, mais elle écrivait aussi à côté, elle faisait plein d'activités créatives, et donc elle était en opposition au régime nazi, en opposition très forte. En plus, elle avait des origines slaves, donc russes, et tout ça, ça fait qu'elle allait avoir des problèmes, vu les lois raciales et ethniques qui passaient en Allemagne à ce moment-là. Et donc, elle va aller, il y a un tournant dans sa vie, c'est les Olympiades de Buenos Aires, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Miguel Naschdorf, ce joueur qui était resté là-bas vivre après les Olympiades, puisqu'il était juif, il n'avait pas pu rentrer dans sa Pologne, il avait perdu toute sa famille. En fait, elle aussi, elle fait partie des joueurs dont la vie a basculé après cette Olympiade, où elle a été pour défendre, pour jouer pour l'Allemagne encore à l'époque, et en fait, elle va rester sur place, parce que la guerre mondiale éclate et que sa vie va basculer. Et ensuite, à l'issue de ses Olympiades de 1939, elle va d'abord s'installer en Argentine, puis vivre aux Etats-Unis, et donc sa vie a complètement basculé. Et donc, ça pourrait être un perso de film, qui mériterait des romans ou des films, tellement elle était haut en couleur comme personnage. Et donc, on va voir une partie aujourd'hui qui est une partie dans le pur style de Sonia Graff, avec une combinaison magnifique, et j'espère que ça vous donnera des idées pour vos propres parties. On va donc regarder la partie entre Vera Manchik et Sonia Graff, donc c'est la première partie du championnat du monde de 1934, qui est organisée aux Pays-Bas par MaxEuv, et c'est la partie surprise, puisque donc Sonia Graff va gagner la première partie contre la grande favorite, Vera Manchik. Et donc, on va voir que je vous ai dit que c'était la protégée de Tarash tout à l'heure, et là, la défense qu'on a sur l'échiquier, c'est une défense Tarash, pour ceux qui connaissent, il y a sûrement plusieurs joueurs, enfin, il y a beaucoup de gens qui la jouent, donc j'imagine qu'il va y en avoir dans le public de cette vidéo. Après, c'est simple, donc c'est assez compliqué, on a cette tension au centre entre les 4 pions, en général, la règle, c'est qu'il vaut mieux être celui qui ne prend pas, c'est plutôt à l'autre de faire l'effort, et donc, en général, les joueurs, comme ça, se développent vers le centre, et donc, si on avance un peu dans la position, on va avoir une structure de pion typique de cette défense-là, c'est les pions pendants, ça s'appelle, c'est-à-dire le pion D5 et le pion C5, c'est un duo, comme ça, qui est à la fois une force, et à la fois une faiblesse, c'est un peu comme le pion isolé, ça dépend des positions. Si ces pions arrivent à avancer, à générer du jeu sur les blancs, ce sera une force, parce qu'on a l'avantage d'espace, vous voyez, on est sur 4 rangées, on contrôle des cases dans le camp d'adversaires, par contre, Vera Manchik, elle a une meilleure structure de pion, mais voilà, elle a un pion en E3, qui est que sur la 3ème rangée, qui bloque ce fou de case noire, et donc, cette position, elle est compliquée, elle est équilibrée, on va dire. Tour D1, cavalier E5, et là, on a le premier moment critique de la partie, c'est-à-dire qu'après, cavalier E5 était un bon coup, il aurait sans doute mieux valu ne pas jouer le coup qu'a joué Vera Manchik ici, elle a peut-être joué un peu trop vite, où elle a pris son adversaire à la légère, parce qu'elle pensait qu'elle allait gagner, elle a joué le coup fou à 6, en se disant, je vais échanger mon fou qui est attaqué, contre ce fou en fianchetto, qui regarde vers mon roi, qui est très dangereux, sauf qu'en fait, elle avait raté la suite tactique qui allait lui tomber dessus, là, maintenant, donc vous pouvez mettre pause, si vous voulez, commencer à calculer ici, mais là, il y a une jolie combinaison que Sonia Graf, vu son style en particulier, n'a pas laissé échapper, évidemment, c'est qu'on commence par prendre en F3, et vous voyez, là, on aimerait bien prendre de la dame pour ne pas casser la structure devant le roi, mais on perdrait le fou, donc pour enlever l'échec, on doit prendre du pion, et là, déjà, il y a des courants d'air devant le roi, et en fait, il se trouve qu'il y a une combinaison ici, assez simple, mais qui va servir à raser la première partie, fou prend H2, échec, et après, roi prend, dame D6, échec, donc bravo à ceux qui ont trouvé cette tactique-là, en fait, l'idée, c'est que, tout simplement, on va faire échec ici, et récupérer le fou en A6, et à partir de là, la position des blancs, elle commence à être très très compliquée, parce qu'au-delà du pion de moins, on va avoir la mauvaise structure de pion, on a moins d'espace, on va garder les mauvaises pièces, donc ça fait beaucoup, elle va convertir la partie très simplement, donc ici, elle récupère sa pièce, elle va repositionner son fou sur la grande diagonale, et en fait, dans cette position-là, après dame D7, on voit tout le danger de la position, puisque maintenant que la dame est redescendue, elle regarde plus vers le roi des blancs, et surtout, elle protège le fou, et donc maintenant, il faut commencer à surveiller le coup de D4 pour les blancs. Donc ça fait beaucoup de problèmes, et donc, Vera Manchik s'est dit, je vais échanger les dames pour réduire la pression, les dames dans cette position avec les noirs, parce qu'on a une finale gagnée avec un pion de plus, donc on commence à liquider, D4, et là, les problèmes continuent, on va dire, pour les blancs, puisque après l'échange en D4, on voit que le pion qui était là, qui s'est échangé contre celui qui était là, en réalité, dans cette position, il a laissé ces deux-là isolés et doublés. Et donc, en fait, même s'il n'y avait pas le pion de plus pour les noirs, cette position, elle serait déjà très compliquée à jouer pour les blancs à cause de la structure de pion. On peut noter au passage aussi que le roi en H3, le roi est complètement aux fraises, il est hyper bizarre, le roi en H3. Donc cette position, elle est craignose pour plusieurs raisons, en fait. Cavalier B5 attaque le pion en D4, donc Sonia Graff pousse son pion en D3 pour le garder, fou E3, tour D8, on sort les pieds sur la colonne ouverte, cavalier D4, et là, il y a encore des problèmes qui se présentent pour les blancs, puisque là, avec cette manœuvre, Vera Manchik, elle pensait avoir isolé le pion D3, l'avoir coupé de la protection de la tour des noirs, sauf qu'en fait, on peut toujours le défendre comme ça, et là, le plan des blancs, il était quand même assez logique, c'est-à-dire, je vais jouer B4 avec l'idée de fermer la porte du fou, ensuite, je vais gagner ce pion, et je vais défendre la finale qui sera difficile, mais que je vais pouvoir annuler sûrement. Et en fait, pile à temps, il y a le coup cavalier D5 pour les noirs, qui repose des problèmes tactiques aux blancs. C'est ce qu'on va voir avec B5, en fait, il y a maintenant que cavalier prend un F4, qui gagne un autre pion, et qui exploite la position dont je vous parlais du roi en H3, qui n'a rien à faire là, en fait. Encore une fois, ce roi absurde en H3, qui est complètement aux fraises, qui se prend un échec, qui fait que tout le travail qu'avaient fait les blancs pour essayer de récupérer le pion en D3 tombe à l'eau, parce qu'ils ont perdu un autre pion en passage, c'est-à-dire le pion F4. Donc là, la partie va rapidement se terminer avec roi G4, cavalier E2 propose un échange de pièces, tour prend D3, et fou prend B5. Et là, en fait, dans cette position-là, à la fin de la partie, on voit qu'après cavalier C3, on a non seulement la qualité, on a gardé nos pions, il n'y a aucune chance de contre-jeu, surtout pour les blancs, et en fait, ce qui est important avec cette partie, donc la partie s'est arrêtée là, dans la position que je vous mets ici, après cavalier C3, elle a abandonné Enchic, je vous ai dit à la surprise de tout le monde, puisqu'elle était vraiment l'ultimate favorite de ce match-là. Et surtout, ce qu'il faut retenir, donc au-delà de la combinaison avec fou prend H2, que je vous remets ici, ce qu'il faut retenir, c'est juste comment le travail de conversion, parce qu'on sait que, je pense que vous devez en faire l'expérience dans votre carrière de joueur d'échec, dans vos parties sur les plateformes, le plus dur, c'est de gagner les parties gagnées, et c'est de convertir un avantage comme ce pion de plus. Et là, en l'occurrence, c'est assez scolaire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a replacé ses pièces de la meilleure des manières, elle a forcé un échange de dame, ensuite, elle pousse le pion central qu'elle a, le pion passé, parce qu'on sait que le pion passé, il faut l'avancer très vite, et en fait, elle s'en sort tactiquement pour protéger son pion, et elle force le dénouement de la partie avec cette tactique, avec elle y prend F4, qui permet de tout simplifier, de transposer en finale complètement gagnée, et en fait, il n'y a aucun moment où Vera Manchik a sorti la tête de l'eau. C'est son règne, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, mais voilà, elle n'a quand même pas démérité face à une joueuse qui a battu plusieurs champions du monde, et qui était une figure de premier plan des échecs mondiaux. J'espère que ça vous aura intéressé, ce portrait de Sonia Graaf, il y aurait d'autres parties à montrer, peut-être que j'en referai une dans le futur, et j'espère que ça vous inspira pour vos parties, cette combinaison. Sous-titrage Société Radio-Canada